Nous allons vous présenter différentes recherches en neuroéducation. Il y a un nouveau domaine qui se situe à l'intersection entre les neurosciences, donc les connaissances sur le cerveau, et l'éducation. Dans cet atelier, on va vous présenter ce qu'est au juste la neuroéducation et on va vous donner deux exemples concrets d'implications que ça peut avoir, soit au niveau de l'enseignement de la lecture, ou au niveau de l'apprentissage et de l'enseignement du calcul, en fait, des mathématiques. Le diaporama est disponible à l'adresse qui est là. Nous n'avons pas de documentation à vous donner, mais on a bien mieux que ça. On a un site Internet au complet qui contient de multiples informations sur les connaissances sur le cerveau, puis des liens également. Donc, je vous invite à prendre cette adresse-là en offre. Le diaporama ne l'est pas présentement, mais d'ici les prochains jours, il va être ajouté au site. Je vais bien sûr le télécharger. Mon nom est Steve Masson. Je suis étudiant d'octobre, je m'intéresse depuis quelques années aux effets de l'éducation scientifique sur le cerveau, mais à l'origine, je suis enseignant. Moi, je suis enseignant de sciences au secondaire, j'ai même enseigné les sciences au primaire pendant cinq ans, de la maternelle à la sixième année, et mes intérêts m'ont amené à lire beaucoup de recherches sur le cerveau, mais pas seulement au niveau d'apprentissage des sciences, mais aussi au niveau d'apprentissage du français, des mathématiques, et aussi de plein d'autres sujets. Laurie Madden va m'aider dans la présentation. Elle va faire la première partie qui discute de ce qu'est la neuroéducation, parce que moi, je vais parler plus des parties après qui traitent des recherches, qui portent sur la lecture et sur le calcul. J'espère que vous allez apprécier cette conférence-là. Habituellement, ces recherches apportent un éclairage complètement nouveau sur la façon dont on peut percevoir les élèves avec leur cerveau dans la voie de crânienne et sur votre rôle en tant qu'enseignant. Donc, j'espère que vous allez apprécier. Super. Bien, merci. Bonjour. Donc, ma partie va, se veut d'ailleurs une introduction à ce qu'est la neuroéducation. Donc, j'ai abordé premièrement l'origine, l'évolution qu'elle a connue. Je vais ensuite définir ce qu'est la neuroéducation, bien entendu. Mais je vais surtout parler des principaux avantages de cette approche de recherche. Donc, commençons. La neuroéducation. Premièrement, l'origine de la neuroéducation. Donc, d'où vient la neuroéducation? La neuroéducation provient de deux principaux éléments. Le premier est le développement de l'imagerie cérébrale. Dans la décennie 1990, qu'on appelle fréquemment la décennie du cerveau, on a pu assister à l'émotion de l'imagerie par résonance magnétique fonctionnelle. Et ça, ça nous permet de voir à l'intérieur du cerveau des élèves ce qui se passe littéralement lorsqu'ils effectuent une tâche scolaire, comme par exemple lire, écrire ou même compter. Donc, on est maintenant capable de voir ce qui se passe à l'intérieur du cerveau lorsque les élèves effectuent une tâche de nature cognitive. On est capable d'obtenir des images et même des données cérébrales. Et il faut d'ailleurs les interpréter. Donc, le deuxième élément qui a contribué à l'origine de la neuroéducation est le développement des connaissances neuroscientifiques qui nous permettent maintenant non seulement d'obtenir des données cérébrales, mais d'interpréter ces données. Voici un peu d'être aperçu de l'évolution de la neuroéducation. J'ai choisi de mettre seulement ces trois choses-là, mais il y aurait pu avoir beaucoup d'autres événements qui ont contribué à faire de la neuroéducation ce qu'elle est aujourd'hui. Le premier, en 1999, en constatant justement l'explosion des connaissances sur le fonctionnement du cerveau, l'OCDE a décidé de lancer une campagne d'investigation à savoir, au niveau international, quel rôle pouvaient avoir les neurosciences dans le domaine de l'éducation. C'est la question qu'ils se posaient et c'est ce sur quoi ils se sont interrogés. Cette vaste campagne-là a mené justement à la publication de l'ouvrage « Comprendre le cerveau, naissance d'une nouvelle science de l'apprentissage » récemment en 2007. Et c'est cet ouvrage d'ailleurs qui a permis à la neuroéducation de prendre son envol. En 2004, l'Université Harvard a commencé à offrir un programme de deuxième cycle en neuroéducation. Et plus récemment, et plus près de nous aussi, l'UQAM offre le P2008 en cours d'introduction à la neuroéducation qui vise à définir d'abord ce qu'est la neuroéducation, également comprendre suffisamment le fonctionnement du cerveau, et aussi être capable de connaître les principales recherches qui ont lieu présentement en neuroéducation. Vous vous posez peut-être la question « Pourquoi la neuroéducation? » Pourquoi la neuroéducation? Pour trois raisons. La première, et la plus importante selon moi, c'est qu'apprendre est avant tout un processus qui se déroule dans le cerveau. Et donc, il devient de ce temps-même nécessaire de savoir comment le cerveau fonctionne, comment il apprend, et comment il réagit à l'enseignement. Et cette connaissance-là peut nous permettre ensuite d'établir un langage commun qui va faciliter la communication entre les chercheurs et les enseignants, et qui va pouvoir permettre l'émergence d'un dialogue entre le domaine de l'éducation et le domaine des neurosciences. Donc, on voit que la neuroéducation est un domaine en émergence, mais qu'est-ce que véritablement la neuroéducation? Je vais la définir. On considère que la neuroéducation, c'est une approche de recherche en éducation, un peu comme l'approche humaniste, l'approche biavioriste, constructiviste ou cognitiviste. L'approche biavioriste qui s'intéresse est plus axée au niveau du comportement. L'approche cognitiviste, par exemple, est plus au niveau de la cognition, de la pensée. Mais la particularité de la neuroéducation, c'est vraiment qu'on explore en niveau d'analyse qui, jusqu'à maintenant, était inconnue, c'est le niveau cérébral. Bien entendu, on ne veut pas mettre de côté tout ce qui a été fait auparavant par ces approches-ci, mais c'est plutôt d'ajuster un niveau d'analyse supplémentaire qui va nous permettre d'avoir davantage d'informations sur la façon dont l'élève apprend et sur la façon dont l'élève réagit à l'enseignement. Donc, la neuroéducation est une approche de recherche qui étudie certains problèmes éducatifs au niveau cérébral. Ici, ce que vous voyez, c'est vraiment que la neuroéducation se situe à l'intersection du vaste domaine de l'éducation et celui des neurosciences ou de la neurosciences cognitives. Contrairement aux autres recherches qui sont habituellement menées en neurosciences, le rôle de la neuroéducation n'est pas tant d'approfondir les connaissances qu'on a sur le cerveau, mais plutôt de prendre ces connaissances que l'on a et de les rendre utiles pour résoudre certaines problématiques éducatives du système d'éducation actuel, de notre pratique pédagogique. Donc, on veut rendre utiles les connaissances que l'on a sur le fonctionnement du cerveau et lui permettre de les utiliser en classe avec les élèves. Oui, la neuroéducation comprend plusieurs domaines. Elle en comprend quatre. Le premier, les fondements de la neuroéducation, qui étudie davantage les fondements épistémologiques et méthodologiques de la neuroéducation. Le second domaine, c'est celui de la neuropédagogie. C'est un domaine un peu plus général, qui étudie les mécanismes cérébraux liés à l'apprentissage et à l'enseignement. Il y a beaucoup déjà de recherches en neurosciences cognitives qui ont étudié l'apprentissage et l'enseignement. Quand on pense, par exemple, aux recherches sur l'attention ou sur la mémoire. Et la neuropédagogie, c'est exactement ça. C'est l'étude des mécanismes cérébraux, mais sans référence à une discipline scolaire en particulier. Tandis que la neurodidactique, c'est plutôt un domaine qui étudie l'apprentissage et l'enseignement, à l'aide, bien entendu, des mécanismes cérébraux, mais en faisant référence à une discipline scolaire particulière. Donc, il y aurait, par exemple, la neurodidactique du français, la neurodidactique des sciences et la neurodidactique des mathématiques, qui, par exemple, pourraient nous en apprendre sur la façon dont les nombres sont représentés dans le cerveau de l'élève, la façon dont l'élève se représente les nombres. Finalement, il y a la neuroadaptation scolaire. Et la neuroadaptation scolaire, elle s'intéresse aux élèves, au cerveau des élèves, qui ont des difficultés d'apprentissage et des difficultés d'adaptation à notre système scolaire. Donc, on passe, par exemple, à l'éthique des différences des cerveaux d'élèves qui pourraient présenter un trouble des systères de l'attention avec ou sans hyperactivité, ou encore au cerveau des élèves qui seraient doués. Ça irait aussi dans la neuroadaptation scolaire. Mais bien sûr, concrètement, qu'est-ce que ça peut nous apporter, la neuroéducation? Nous, en tant qu'enseignants, qu'est-ce que ça nous apporte? Plusieurs choses. Premièrement, ça nous permet de mieux comprendre la nature du travail cérébral qui est nécessaire à la réalisation de certaines tâches scolaires. Ça nous permet de voir exactement ce qui se passe dans le cerveau de l'élève qui réussit et qui réalise une tâche cognitive. Par exemple, lorsqu'on demande à un élève de faire une soustraction, supposons qu'on lui demande de faire 10 moins 5, qu'est-ce qui se passe exactement dans son cerveau au moment où il réalise cette soustraction? Est-ce qu'il doit récupérer de l'information en mémoire, comparer de grandeur de nombre? C'est une des réponses que peut apporter la neuroéducation. Elle permet également de mieux comprendre les mécanismes cérébraux qui sont en jeu dans les apprentissages scolaires. Donc, elle permet de comprendre de quelle façon se fait l'apprentissage de façon plus générale. Elle permet également de connaître les effets de différents types d'enseignement sur le cerveau. Donc, on pourrait prendre des élèves et faire une comparaison au niveau cérébral, des élèves qui évoluent dans des milieux où l'approche pédagogique est différente, où le type d'enseignement est différent, et comparer au niveau cérébral quelle différence on pourrait avoir et qu'est-ce que cela signifie. Et finalement, la neuroéducation pourrait aussi permettre d'identifier des élèves qui présentent des difficultés particulières, comme le trouble déficitaire de l'attention, comme les élèves doués, les troubles du comportement, et de vérifier l'efficacité de l'intervention pédagogique qu'on assure auprès d'eux. Et on sait que pour ces élèves, plus on les diagnostique rapidement, plus on met en place une intervention rapide, meilleurs sont les résultats. Donc, je vous propose maintenant de lire avec vous ces questions auxquelles la neuroéducation propose déjà des réponses. Et je pense que ça va vous interpeller peut-être dans votre pratique enseignante, parce que ce sont sûrement des questions que vous vous êtes déjà posées en tant qu'enseignant. Par exemple, quelle est la meilleure méthode d'enseignement de la lecture? Faut-il interdire aux enfants de compter sur leurs doigts? Est-il important d'apprendre à réciter cet acte de méditation? De quelle façon pouvons-nous optimiser les apprentissages d'un élève qui éprouve des difficultés? Et quel est l'origine physique du trouble déficitaire de l'attention, de l'hyperactivité, de la dyscalculie ou même de la dyslexie? Je suis certaine que ce sont des questions que vous vous êtes déjà posées, et la neuroéducation propose déjà plusieurs réponses à ces mêmes questions. Donc, je vais conclure déjà en vous disant que le défi principal et l'objectif de la neuroéducation, ça va surtout, selon moi, être de rendre les données cérébrales que l'on va pouvoir obtenir à l'aide des appareils d'imagerie cérébrale, de les rendre utiles au milieu de l'éducation. Ce qu'on veut, c'est que les données qu'on obtient à l'aide des appareils comme l'imagerie par résonance magnétique, ce qu'on veut, c'est les rendre utiles en classe, au niveau comportemental, auprès des élèves. Et je pense que c'est le défi majeur que la neuroéducation va avoir à relever dans les prochaines années. Donc, juste pour revenir sur ce que j'ai dit, ce qu'on retient, c'est que la neuroéducation, c'est vraiment un domaine en émergence, qu'il y a de plus en plus de chercheurs qui s'y intéressent, et que, bien entendu, elle comprend de nombreux avantages d'où l'intérêt de la présentation de chercheurs. C'est très, très récent, ces résultats-là. Vous allez voir qu'on va discuter de plusieurs recherches qu'on a vues la plupart du temps dans les années 2000. À notre avis, c'est un domaine qui peut être très intéressant pour les enseignants, mais évidemment, c'est un domaine qui débute. Alors, on ne veut pas défendre toutes les questions immédiatement grâce à cette approche-là, n'assurément pas. Mais lorsqu'on fouille la littérature, il y a déjà des recherches très, très intéressantes qui nous interpellent en tant qu'enseignants. N'oubliez pas qu'à la fois moi et Laurie Marlène, qui est présentement étudiante au bac en enseignement de fiscaux primaire, on est des enseignants à la base. Bien sûr, présentement, mon docteur porte sur des recherches qui utilise ce type d'imagerie-là. Mais à l'origine, on a des préoccupations d'enseignants. Donc, on va essayer de faire ressortir ce qui peut vous intéresser dans ces recherches-là. Juste avant de commencer, j'aimerais ça vous mettre en... faire ressortir deux choses. La première des choses, c'est important de réaliser dès maintenant que le cerveau n'est pas fixe. Que le cerveau des élèves que vous avez devant vous, il se passe des choses à l'intérieur. Lorsque les élèves apprennent, il y a des neurones qui se connaissent, il y en a d'autres qui se déconnaient. Il y a des liens qui vont devenir de plus en plus forts, il y a des liens qui vont devenir de plus en plus faibles. Il y a toute une dynamique qui s'organise. Donc, de penser, admettons, que le cerveau de l'élève est fixé, que c'est déterminé, pas du tout en accord avec ce qui va être dit ici. La deuxième chose, c'est que le cerveau n'est pas un organe du corps humain. En fait, c'est plusieurs organes du corps humain. En fait, le cerveau a plusieurs parties, et chacune de ces parties-là accomplit des fonctions plutôt spécialisées. Par exemple, le lobe occipitale, qui est juste derrière ici, s'occupe de la vision. De chaque côté, on a le lobe temporal, puis on a une sous-partie qui va s'occuper davantage de l'audition. Le cortex préfrontal, c'est là qu'elle va se situer la mémoire de travail, les éléments verbaux, puis aussi des éléments de contrôle cognitif et d'attention. Donc, il y a différentes parties du cerveau qui accomplit différentes tâches. Et ces recherches-là essaient d'identifier, justement, quelles sont les régions cérébrales qui sont liées à la lecture, qui sont liées au calcul. Juste avant de parler de la lecture, on va parler de la parole, parce que vous allez voir que la vision qui se dégage de ces recherches-là est une vision très très constructiviste, où ce que l'élève va apprendre va être très, très conditionné par ce qui était déjà dans son cerveau, par les connexions neuronales qui étaient dans son cerveau. Et qu'est-ce qu'il y a avant la lecture? Il y a la parole. La lecture, c'est quelque chose d'absolument fascinant, parce que le cerveau n'a pas une partie dédiée à la lecture. Ce n'est que par l'éducation que ça va arriver. Le cerveau n'a pas, au cours de l'évolution humaine, développé un module spécialisé à reconnaître les caractères et à être capable de lire. Non, c'est tout simplement le produit de l'éducation. Avec un enseignement systématique, on peut arriver à faire lire les gens. Et ce qui est déjà présent avant de commencer la lecture, c'est la parole. Donc, c'est pour ça que je vais vous parler juste brièvement comment le cerveau arrive à parler, à comprendre le langage oral. Ici, on a une image d'un cerveau, vue de côté, donc de cette façon-ci. Et on a le devant ici, on a le derrière ici. Et on présente tout simplement quelques régions qui sont en lien avec la parole. Donc, pour parler ou pour comprendre, on a certaines régions qui sont mobilisées. La seule chose que je veux faire ressortir ici, c'est que ça se situe dans l'hémisphère gauche. Ça se situe à gauche, ça se situe à droite. Les régions liées au langage sont à gauche. J'ai 95 % des droitiers. Donc, c'est très, très majeur. Chez les gauchers, 65 % des gauchers, c'est à gauche aussi. Il y en a une partie qui est à droite, chez les gauchers. Il y en a une partie qui est à gauche et à droite. Donc, les gauchers sont un petit peu particuliers. C'est d'ailleurs pour ça qu'ils sont souvent exclus de ce genre d'études de neuro-imagerie parce qu'on veut tous des gens qui ont un cerveau similaire. Donc, le langage, c'est à gauche. Donc, quand on va apprendre à lire, on va déjà voir le sens des mots. La signification de tous ces mots qui seront à lire va être déjà situé à gauche. Alors, ça va devenir important. Et c'est à gauche, presque dès la naissance. Il y a eu une recherche menée en 2003 qui a pris de jeunes bébés. Pas de jeunes bébés, en fait, il y avait de 2 à 5 jours en tout naissant. Et pendant qu'ils dormaient, ils leur ont mis un petit appareil qui s'appelle de l'imagerie optique. Ils ont mis des lumières, en fait, qui éclairaient un peu le cerveau. Puis, en plaçant des capteurs, on pouvait voir si les régions cérébrales de chaque côté s'activaient ou ne s'activaient pas. Et là, l'enfant qui dormait, on lui met ce petit casque-là et on lui fait entendre quelque chose. On lui fait entendre la voix de quelqu'un qui parle, qui raconte une histoire. Cette voix-là est enregistrée sur une cassette. Et là, pendant qu'on fait jouer cette histoire-là, on prend des mesures de l'activité cérébrale du petit bébé. Après ça, qu'est-ce qu'on fait? On prend la cassette, on la fait jouer à l'envers. Donc, on comprend absolument que rien de ce qu'on dit. On prend exactement le même discours qui a été enregistré l'histoire. On peut jouer la cassette à l'envers. Donc, tout ce qu'on entend, c'est des bruits étranges. Mais on conserve quand même l'amplitude, les sons qui sont générés lors de la parole. On conserve les fréquences, on conserve les tonalités et tout ça. Et aussi, on prenait des mesures aussi quand c'était silencieux. Et les chercheurs vont comparer ces différentes conditions-là. Puis, regardez bien ce que ça donne, c'est fascinant. Dès deux jours, on observe que, et ici vous avez différents numéros, chacun des numéros représente des emplacements sur le cerveau. Ici, on a le côté gauche. Ici, on a le côté droit. Ici, les résultats obtenus pour le côté gauche. Ici, pour le côté droit. Je vais ressortir une seule chose. Ici, on a une petite courbe rouge qui augmente ici. Lorsqu'on présente une histoire par là. Lorsqu'on présente la parole inversée envers, on n'a pas autant d'activation. Ça ne varie pas beaucoup. Ce côté gauche de cette boue-là réagit plus quand on fait jouer un discours correctement structuré par rapport à quand on le fait jouer à l'envers. Et l'enfant ne comprend rien de ce qu'il dit à ce moment-là. Mais déjà, il se passe quelque chose. Puis, regardez à droite. Est-ce qu'il se passe quelque chose à la même place? Rien du tout. Déjà, dès deux ans, le langage est déjà spécialisé du côté gauche. C'est intriguant. Pourquoi il faut dire que, de façon génétique, le cerveau n'est pas tout à fait symétrique? Les chercheurs pensent que le côté gauche a peut-être une prédisposition génétique à encoder les éléments du langage à gauche. Mais ce que ça ne dit pas, cette histoire-là, c'est... Comment ça se fait, l'enfant, réagir du côté gauche? Est-ce que c'est parce qu'il a entendu sa mère qui parlait alors qu'il était dans son ventre et il a fait des apprentissages à ce moment-là? Ou c'est parce que, ah bien, la structure du cerveau qui s'est développée grâce à notre matériel génétique est déjà prédisposée à encoder les éléments du langage. À ce moment-ci, on ne le sait pas, mais ce qu'on sait par contre, c'est que le langage est à gauche et même chez le jeune, donc vos élèves, leur langage, la plupart du temps, c'est à gauche. Quand on va leur montrer comment lire, il va falloir se connecter à ces régions-là, connecter où les informations du sens des mots étant connues. Allons-y pour la lecture. Qu'est-ce que lire? Lire, c'est regarder quelque chose. Regarder les symboles qui sont sur une feuille de papier, alors ça implique du visuel. Donc, les régions du globe occipital vont être mobilisées lorsqu'on va regarder les lettres. Mais on veut non seulement arriver à voir ces lettres-là et aussi à les reconnaître, mais on veut les lier aux régions du langage. Alors, tout le travail d'apprentissage de la lecture, c'est de lier les régions visuelles qui sont capables de reconnaître les objets avec des régions liées à la parole. On va essayer de connecter ces deux régions-là. Les recherches que je vais vous montrer démontrent de quelle façon ça se produit. Dès 1892, il y avait des individus qui ont parfois des lésions cérébrales suite à un accident cardiovasculaire ou un cancer, ou toutes sortes de raisons. Donc, ils ont des parties du cerveau qui sont tout simplement morts. Et il existe plusieurs cas de gens qui deviennent incapables de lier suite à des lésions cérébrales. Notamment, ça, c'est un cerveau vu d'en dessous. Donc, c'est le dessous du cerveau. Et ça, ici, c'est le côté gauche. Les gens qui ont des lésions de ce type-là n'arrivent plus à lire. Et il existe même des cas de gens qui sont capables d'écrire et qui ne sont pas capables de lire. Ça veut dire à quel point ces régions-là peuvent être spécialisées. De façon plus récente, ces chercheurs-là ont pris des gens qui avaient des lésions cérébrales dans la région postérieure du cerveau, c'est-à-dire derrière. Mais, même s'il y avait des lésions cérébrales, toutes les lésions n'étaient pas identiques. Et il y avait des patients qui n'avaient pas de problème à lire, qui n'avaient pas d'alexie. Alexie qui veut dire incapacité de lire. Et il y avait des patients qui avaient de l'alexie. Et quand on regarde une certaine région qu'on appelle oxytotemporale, juste l'endroit où il y a la croix ici, regardez, ceux qui sont capables de lire encore, cette région-là est intacte, alors que ceux qui sont incapables de lire, cette région-là est atteinte. Donc, cette région-là joue un rôle clé dans le fait de reconnaître les lettres, de reconnaître les lettres lors de la lecture de l'éthme. On appelle, comme je vous le disais, le cortex occipitotemporal. Gauche. Mais ce n'est pas juste des lésions. On a étudié de toutes sortes de façons la lecture pour voir c'est à quoi les régions impliquées. Et regardez ici, on a toujours la même région, c'est-à-dire le cortex occipitotemporal, qui est juste ici. Ça, on a comme la vision ici, on a la défection des lettres. Le cadre de reconnaître les lettres, c'est juste un petit peu à court. Puis regardez, ça, c'est des différents cerveaux, de différents individus. Et quand on leur fait entendre des mots, cette région-là réagit fortement. Pardon. Lorsqu'on leur fait lire des mots, cette région-là réagit fortement. Lorsqu'on leur fait entendre des mots, cette région-là réagit pas vraiment. Donc, c'est une région, une langue qui est en ligne avec la lecture. Quand vous, quand les élèves apprennent à lire progressivement cette région-là, vous devez être capable de reconnaître les lettres. De reconnaître les lettres, indépendant un peu de leur forme. Dire un E, qu'il soit petit ou grand, majuscule ou minuscule, il faut que ça devienne un E. Il faut qu'il y ait certaines neurones qui réagissent tout le temps, que le E soit petit, grand, et ainsi de suite. Et c'est cette région-là. Une autre étude absolument intéressante, celle-là, qui montre qu'encore, cette région-là est importante, mais ça montre aussi le parcours de l'information dans le cerveau. Ici, on a l'axe du temps, et c'est en millisecondes. Donc, ici, on a le temps zéro, où on va présenter soit des lettres, soit des espèces de boulons, des formes de visage. Et après un dixième de seconde, après 0,15 seconde, on regarde ce qui se passe. Quand on présente des visages, c'est représenté ici par des cercles blancs. Donc, il y a des neurones qui s'activent dans le cortex occipital, et c'est en blanc ici. Donc, vous remarquez qu'il y en a à la fois à gauche et à droite. Un petit peu plus tard, une fraction de seconde plus tard, il y a d'autres neurones qui vont être activés, et c'est des neurones qui vont être à la fois à gauche, vous voyez des cercles blancs, et à la fois à droite. Normal, on reconnaît, on reçoit les informations visuelles brutes, puis ensuite, on reconnaît les visages à gauche et à droite. Pour les lettres, regardez bien ça, c'est en noir. Au départ, c'est à la fois à gauche et à droite, mais après ça, ça s'en va à gauche seulement. Il n'y a presque rien à droite. Donc, il faut développer, lors de la lecture, la capacité d'envoyer des informations visuelles du côté gauche, pas du côté gauche et droit. Et vous allez voir que c'est vraiment ça qu'on veut faire quand on apprend la lecture. On va envoyer des informations du côté gauche. Puis ça, on voit un petit peu la même chose. Il y a beaucoup d'informations, je vais juste insister sur une chose, ça montre encore le parcours de l'information. Lorsqu'on présente des mots, ici, on présente, et ça, c'est au moment où on présente les mots, puis ça, c'est un petit peu plus tard, puis ça, ça progresse dans le temps. Au départ, on a une activation juste derrière, comme tout à l'heure. Après un petit bout de temps, on a une activation plus à gauche qu'à droite. Regardez, ça ici, c'est la gauche, derrière le cerveau, ça ici, c'est à droite, il n'y a presque rien. Un petit peu plus tard, regardez, l'information se diffuse de façon plus générale, puis encore plus générale. Comme on dit, lorsqu'on fait la lecture, ça rentre ici, ça active les neurones ici, ça active les neurones à côté, puis après ça, ça se propage dans toutes les régions du langage pour faire du sens. Donc, on voit les lettres, on reconnaît les lettres, puis les groupes de lettres, et ensuite, on va être capable d'articuler le sens. Mais ce qui est important pour vous, ce n'est pas tout ce détail technique-là, c'est le fait que ça se passe à gauche. Parce que vous allez voir que lorsqu'on va parler d'intervention pour apprendre à lire, cet aspect-là que l'expertise en lecture se situe du côté gauche, ça va devenir important. C'est toujours la même région dont il y a des questions. OK, allons-y. Là, je vous ai parlé seulement des régions qui étaient en lien avec la lecture. Qu'est-ce qui se passe quand on apprend? De quelle façon ces régions-là vont changer? Étude intéressante menée en 2002 qui a regardé s'il y avait des régions qui devenaient de plus en plus actives au fur et à mesure que l'élève s'améliore au cours de la lecture. Et là, ce qu'on a, c'est ce qu'on appelle des régions corrélées, c'est-à-dire des régions qui vont augmenter leur activité. Plus l'élève est bon, plus ces régions-là sont activées. Et ça, c'est différentes couches de cerveau, mais ce qu'on observe ici surtout, ici, c'est toujours le même occipitotemporal. Regardez, c'est surtout à gauche que c'est pas à droite. C'est confondant, parce qu'il y a comme deux conventions dans ce genre de recherche-là. Il y a comme une convention qui était utilisée jadis par les chirurgiens et tout ça sur les tables de radiographie. Et dans ces conventions-là, la droite est à gauche et la droite est à droite. C'est inversé. Tandis que dans la plupart des recherches modernes en neurosciences, la gauche est à gauche et la droite est à droite. Mais ici, ça représente la gauche et vous voyez que cette région-là est liée au fait que les élèves sont bons en lecture ou pas. Une autre recherche qui montre quelque chose de similaire. on a fait passer des tests, des tests de lecture. On a mesuré, autrement dit, c'était comme un examen et on a obtenu une note. Chaque élève a obtenu une note à cet examen-là en lecture. Donc, on avait des élèves qui étaient moyens, d'autres plus faibles, d'autres plus forts. Et plus les élèves étaient bons en lecture, plus les régions du côté gauche s'activaient et à l'inverse, plus les régions du côté droit diminuaient. Donc, quand l'élève a de la difficulté en lecture, les deux hémisphères vont travailler. Mais plus il va devenir expert en lecture, plus ça va surtout se situer du côté gauche. C'est vraiment, puis c'est logique, parce que le langage est où? Il est du côté gauche. Si on envoie des informations du côté droit mais le sens des mots n'est pas de ce côté-là, ce ne sera pas aussi optimal que si directement, on fait la lecture, on envoie directement décoder les lettres et par la suite, on va directement chercher le sens des mots. Une recherche encore plus convaincante, celle-là, autant convaincante. Ils ont fait la même chose, ils ont fait passer des tests de lecture, ils ont déterminé une espèce de QI de lecture, 100 étant la moyenne, puis il y en avait des individus qui étaient en bas de la moyenne puis d'autres qui étaient en haut de la moyenne. Et ils ont regardé quelle région va être corrélée avec cette expertise-là en lecture puis ils ont retrouvé exactement la même région, c'est-à-dire dans le même coin, non, la même région occipitotemporale gauche, encore une fois. Donc, il y a vraiment, au fur et à mesure qu'on apprend à lire, cette région-là, qui était dédiée à reconnaître des objets quelconques, devient spécialisée dans la lecture. Si les élèves deviennent de plus en plus efficaces à reconnaître que c'est des lettres, envoyer ça du côté gauche puis finalement trouver le sens. C'est quoi les conséquences de ce qu'on lit sur l'éducation jusqu'à présent? Quand on va lire les lettres, en fait, on reconnaît des objets. Donc, avant même d'apprendre à lire, on peut pratiquer les enfants à reconnaître des objets, à distinguer des objets similaires. Le cerveau a tendance à ne pas tenir compte de la symétrie des objets. Je vous explique. C'est quoi cet objet-là? C'est quoi cet objet-là? C'est ça. C'est ça. Notre système visuel n'a pas besoin d'avoir l'information des deux côtés. Quand on voit un lion, si on le voit de ce côté-là, on sait très bien que c'est un lion, puis si on le voit de l'autre côté, on va être capable de le reconnaître quand même. Il y a comme une tendance du système visuel à tenir compte que cet objet-là que je vois, si je fais une rotation en trois dimensions, ça va être toujours le même objet. Quand on a des lettres comme B, mais là, c'est un objet B, si on me le présente comme ça, c'est un B également, c'est le même objet. Le système visuel a tendance à pouvoir faire des rotations en 3D facilement. Il faut briser cet aspect de symétrie-là. Donc, il faut travailler au fait que cet objet-là, tu ne peux pas le retourner comme ça, ce n'est plus la même entité. Et ça, c'est très, très, très contre-intuitif pour le cerveau, cet aspect-là. Donc, de travailler à développer la capacité de reconnaître des objets qui sont asymétriques en deux dimensions, c'est un aspect qui est comme préalable à la lecture. Ça peut certainement aider. Et le dernier aspect et sûrement le plus important, c'est l'importance de lier les lettres et le son. Parce que, comment vous voulez qu'on connaît cette région-là avec cette région-là si on fait possible? Parce que, regardez, ici, on voit des objets visuels, on les décortique, c'est des lettres. Moi, je vais envoyer l'information du côté gauche seulement et pas du côté droit. Pour y arriver, il va falloir que je fasse des liens avec le langage. Et le langage s'exprime sous forme de son. donc, il va falloir faire le lien entre le son des lettres, entre les lettres écrites et le son des lettres et progressivement, ces régions-là vont s'interconnecter. Ça va devenir de plus en plus optimale d'envoyer ça du côté gauche. Et ce dernier point-là est très, très bien amené par une recherche. À mon avis, c'est la plus intéressante que je vais vous présenter aujourd'hui. C'est une recherche qui a comparé deux approches de la lecture, les approches classiques d'approche globale et d'approche syllabique. Et la question qu'on peut se poser, c'est qu'on sait que l'expertise en lecture se situe à gauche. On l'a vu, il y a au moins trois, quatre recherches qui démontrent que plus les élèves sont performants en lecture, plus ça se situe du côté gauche. Alors, si on peut arriver à apprendre à lire à des individus avec une méthode globale, d'autres individus avec une approche syllabique et ensuite, comparer les deux, ça peut peut-être nous donner des indices sur quelle est l'approche à privilégier avec les gens. Moi, je n'ai jamais enseigné de la lecture. Je n'ai aucun parti. Je n'ai jamais eu de cours qui me permettait de comprendre tout ça. Le seul bagage que j'ai, c'est ce bagage-là. Donc, je n'ai pas été dans une culture où on privilégie une approche plutôt que là, je suis complètement neutre dans ce défi. Recherche hyper intéressante. Comment on va faire pour faire apprendre à lire alors que la plupart des gens ne savent déjà lire? Ils ont inventé un nouveau système d'écriture. Carrément. Un système d'écriture où les mots sont représentés par des symboles comme celui-là. Symboles totalement pas liés à une langue qu'on connaît. C'est quelque chose de complètement nouveau. Et on va prendre un groupe d'individus et on va leur enseigner de façon globale. On va leur dire, on va leur donner une liste de symboles, plusieurs symboles, et on va leur donner la signification de ces symboles-là. Dans ce cas-ci, ce symbole-là, ça veut dire des mots anglais, évidemment, c'est une recherche tranquille. Et là, donc, ils vont avoir leur liste, ils vont travailler fort à la maison, ils vont essayer d'apprendre ça. Ça, c'est quoi? Ça, c'est quoi? Ça, c'est quoi? Ça, c'est quoi? De façon globale, parce qu'ils vont tenir compte de l'ensemble du dessin qui est présent ici. L'autre groupe, on va leur dire, tu dois apprendre tout ça, mais regarde, ce sont des symboles qui se lisent de bas en haut. La partie en bas ici, ça représente un B. La partie dans le milieu représente un I et la partie en haut représente un M. Si on revoit ces parties-là dans d'autres mots, on saura que c'est ces phonèmes, que c'est ces lettres-là qui sont en jeu. Donc, une approche globale versus une approche syllabe. C'est assez génial, j'aurais aimé ça faire. Et ce qu'on fait, c'est qu'ils ont mis un casque qui va mesurer les activités cérébrales de surface et on va présenter d'abord un petit point de fixation. C'est quelque chose qu'on fait avec le nom en ce genre de recherche-là pour préparer l'élève, son serpôt et comme au repos à ce moment-là. Par la suite, on lui montre le symbole et on lui fait entendre le son et le participant doit dire est-ce que c'est conforme les deux? Est-ce que ce symbole-là, ça représente vraiment le mot qu'elle? Donc, il doit y avoir lecture et on va prendre l'activité cérébrale pendant cette lecture-là. On ne dit pas qu'il y a un groupe qui a appris de façon globale et d'autre façon syllabique qui ne vont pas faire la même analyse lors de cette tâche. Voici les résultats qu'ils ont obtenus. C'est quoi les réponses qui ont été données d'abord? Ici, c'est le taux de succès. Est-ce que les participants étaient bons ou n'étaient pas bons à identifier vraiment le mot et la forme verbale de ce mot-là? Chez le groupe à qui on a enseigné de façon syllabique, il y a eu un taux de succès d'à peu près 80 %. Chez ceux qui ont appris de façon globale, un taux de succès d'environ 90 %. Donc, c'est meilleur global dans ce contexte-là. Pour ces mots-là, pour les mots qui ont appris. Donc, il y avait une liste dans une vingtaine de mots et ceux qui ont appris de façon globale étaient meilleurs. Ils se trompaient moins souvent que ceux qui avaient appris de façon syllabique. Mais, regardez l'activité cérébrale qui engendrait. Chez ceux à qui on a appris de façon syllabique. Ça, c'est derrière la tête. Regardez, c'est plus foncé ici. Ça veut dire qu'il y a plus d'activité cérébrale à gauche par rapport à droite. Ça, c'est le groupe syllabique. Et ça, on dit que gauche, c'est bon signe d'habitude. Et tandis que ceux qui apprennent de façon globale, ceux qui ont appris de façon globale, c'est plutôt la partie à droite qui est plus activée. Donc, d'abord, ce qui est fascinant, c'est qu'il y a une différence entre les deux. Le fait d'enseigner juste de façon un peu différente en donnant des consignes initiales différentes a un impact sur l'apprentissage qui est fait et on le voit en mesure avec ces appareils-là. Mais c'est encore plus intéressant parce qu'il y a non seulement une différence, mais cette différence-là, ici, c'est plus activé du côté gauche et ici, c'est plus activé du côté droit. Ça, c'est plus semblable à la lecture experte qu'on a mesurée, qu'on a vu que c'était corrélé avec la lecture experte, tandis que ça, c'est plus divergent, c'est plus en lien habituellement avec les problèmes de lecture dont souffrent les dyslexiques, avec les problèmes des élèves qui ont des difficultés en lecture. Donc là, on a tendance à dire que l'approche syllabique est intéressante dans ce contexte. Ça, ça concerne les mots entraînés, qu'on va dire. Les mots, ils ont reçu la liste et là, ils savaient ceux-là. Mais on leur a aussi présenté des mots qu'ils n'avaient jamais vus. Et voici les résultats. Là, ceux qui sont dans la méthode globale avaient une chance sur deux de réussir. Autrement dit, c'est la chance. Ils n'avaient jamais vu ces mots-là. Ils n'avaient jamais vu. Là, ils voient ce symbole-là. Je ne l'ai jamais vu. Je ne sais pas c'est quoi. Je vais essayer. Oui, c'est correct. Non, ce n'est pas correct. Une chance sur deux. Ceux qui sont en syllabique ont réussi significativement plus que la chance. ils n'ont pas un immense taux de succès, d'accord? Ils n'ont peut-être pas eu 10 ans d'apprentissage de ces symboles-là. Mais ils performent mieux à de nouveaux symboles. Donc, c'est comme si on est devant des nouveaux mots. Une approche syllabique va nous servir plus à décoller ces nouveaux mots-là qui est assez intuitif quand même. Et quand on regarde l'activité cérébrale, encore une fois, on remarque que l'activité cérébrale est légèrement plus à gauche qu'à droite. Mais ce qui est vraiment intéressant, c'est de comparer ça par rapport à ça. Regardez, c'est significativement beaucoup plus à droite. Tandis que ça, ça ressemble beaucoup plus à une nature d'experté de la gauche. C'est ce qui fait dire que l'approche syllabique, c'est vraiment la manière à quoi je pourrais apprendre à aller dans la recherche. C'est peut-être bien intuitif pour beaucoup de personnes. Il y en a qui vont dire « Ouais, mais il y a des mots qui sont tellement compliqués qu'on ne peut pas comme décoder les sons de ces mots-là et qu'il faut y aller par une approche globale. » C'est vrai qu'il y a des exceptions. C'est sûrement vrai qu'il faut enseigner les sons les plus réguliers et après ça, aller dans les exceptions. Mais quand on apprend de façon globale, peut-être que c'est valorisant. Parce que l'élève va être capable de lire EST, il va être capable de dire c'est « Il est parti voyager en Chine et il s'est fait chicaner par le président Chine. » Alors, ça va plus vite en quelque sorte pour certains mots. C'est valorisant. L'élève est capable de lire cette phrase complexe-là, etc. Mais quand on apprend de façon globale, ça ne contribue pas à connecter ces régions-là avec ces régions-là. C'est comme du temps perdu. Apprendre à lire, c'est connecter ces régions-là et celles-ci, celles du sens des mots, assez bien connectées pour que tout se passe facilement dans le cerveau, pour que ça soit automatisé, pour que ça ne demande pas beaucoup d'efforts, pour que ça se passe efficacement. Quand on apprend de façon globale, les mots, ça ne contribue. pas à solidifier ces réseaux neuronaux-là. L'individu va être capable de lire, oui, mais il ne va pas solidifier ces réseaux neuronaux-là. Alors, ce n'est pas ça qui va l'aider à devenir expert progressivement dans les taux. C'est assez pratique. Mais je vais juste faire une parenthèse là-dessus. C'est que moi, je suis quelqu'un de jamais convaincu de grand-chose. Je suis toujours sceptique et j'essaie de regarder les choses. S'il y a une chose, je suis sûr, c'est ça. C'est vraiment la seule chose parce que je suis vraiment convaincu, non seulement à cause de cette recherche-là et des autres qui préceptent, mais aussi parce que, et là, je ne suis pas très familier avec ça, je vous l'accorde, mais quelqu'un comme Stanislas Dehaan rapporte de nombreuses recherches qui n'ont pas été faites en neuroimagerie, qui ont été faites en psychologie cognitive, qui démontrent que l'approche syllabique est vraiment plus efficace que l'approche globale. De ce qu'il semble dire, ce chercheur-là, c'est une sommité dans le domaine de la lecture, c'est que c'est vraiment plus efficace l'approche syllabique. Donc, ces résultats-là que je connais bien, qui vont dans ce sens-là, combinés à d'autres résultats selon d'autres approches qui vont dans ce sens-là aussi, ça mérite de se poser la question si on est un talent de l'approche globale qui s'installe. Rapidement, puisqu'on en a discuté, faut-il rejeter l'approche globale? Je le formule sous forme de question, parce qu'il faut le formuler sous forme de question, mais je ne suis pas vraiment convaincu. C'est l'importance de l'automatisation des états de décodage. Ça, c'est clair et c'est quelque chose qui prend du temps. Pour connecter les neurones ensemble, il faut que les neurones s'activent en même temps, souvent, puis intensément, puis finissent par progressivement se connecter. Il va y avoir des branches des neurones qui vont venir se connecter, qui vont toucher à un autre neurone puis ils vont être liés. L'importance d'un enseignement explicite, la correspondance entre les lettres ou les groupes de lettres qu'on peut appeler des graphèmes et les sons du langage, tout ça dans le but de connecter les deux régions ici. Calcul. Je vais vous donner un second exemple qui est cette fois sans mathématiques. C'est un domaine qui a été moins étudié, qui a été étudié de façon beaucoup plus récente, mais très récemment, il y a eu une explosion des recherches dans ce domaine-là et il y a certains éléments qui peuvent assurément vous intéresser. Vous avez fait beaucoup d'interventions, merci beaucoup, mais ça va faire en sorte que peut-être que ça va défiler un petit peu plus rapidement pour ça, parce que peut-être certaines personnes sont venues spécifiquement pour voir cette partie. Le calcul, quelles sont les régions cérébrales impliquées dans le calcul? Il y a des chercheurs en 1940 qui ont étudié des patients qui avaient des régions cérébrales, régions cérébrales à cet endroit-là qu'on appelle le gérus angulaire et ces individus-là devenaient incapables de calculer. Donc, on leur demandait 2 plus 2 fois 4 ils étaient incapables de faire ça et, c'est intéressant, ils étaient incapables de reconnaître leurs doigts. Si on leur demandait de fermer les yeux qu'on touchait à leurs doigts, ils n'étaient pas capables de dire que c'était quel doigt. Intéressant. Une autre recherche en 2005 avec une technologie un petit peu particulière. On a ici la stimulation transcanique. Ça ici, c'est un fil électrique qui passe ici. quand on fait passer un courant dedans, ça génère un champ magnétique. Alors, on colle ça sur la tête, on fait passer le courant électrique et ça va créer une lésion temporaire. Ça ne va pas créer une lésion, en fait. Ça va perturber cette région-là. Elle va tout devenir désorganisé et elle ne sera plus fonctionnée. Donc, ils ont pris des individus normaux qui seraient bien calculés. On leur a placé un petit champ magnétique ici. Pendant quelques secondes, ils devenaient perturbés à cet endroit-là et on leur demandait de calculer et d'une seconde à l'autre, ils devenaient incapables de calculer. Et ils avaient des problèmes à reconnaître la position de leurs différents doigts. Donc, il semblerait que les mathématiques, ça ne se situe pas vraiment de ce côté-là. On dirait que ça se situe un petit peu plus derrière. De toutes les études sur les lésions, des cas particuliers de gens qui n'étaient plus capables de calculer, tout ça, il y a Deanne, encore une fois Deanne, qui a proposé un modèle. Il dit que les nombres sont codés de trois façons dans le cerveau. Ils sont codés sous forme de chiffres arabes, ils sont codés sous forme de notion verbale, un, deux, trois, quatre, et ils sont codés aussi selon une magnitude ou une grandeur. C'est ce qu'on appelle parfois le sens des nombres. Et ça, c'est présent avant même l'éducation. Les tribus primitives qui n'ont jamais été à l'école, qui n'ont jamais appris à compter, ils ont quand même une région juste ici, de chaque côté, qu'on appelle le sillon intraparietal, je vais vous le montrer tantôt. Et cette région-là permet de comparer deux nombres, de dire que 4 est plus petit que 5. Ça ne permet pas de faire des calculs. Et là, ils représentent ça sur une forme d'un schéma, donc la forme visuelle du nombre serait plus ici, comparaison ici, système verbal ici, mais je vous présente une image plus récente. ça ici, ces chercheurs-là ont pris de nombreuses recherches qui étudiaient le calcul et ont fait ressortir les régions qui revenaient tout le temps dans les différentes recherches. Et on observe les tâches rouges ici, qu'on appelle le sillon intraparietal qui est lié à la magnitude des nombres, la grandeur des nombres. C'est comme notre sens intuitif des nombres. Quand on regarde des regroupements d'objets, on est capable de dire « Ah, ici, il y a plus de monde que là. » Est-ce que j'ai fait le calcul? Non, mon système visuel a repéré avec des neurones liés à l'espace. J'ai vu que ça accupait plus d'espace, un peu moins. Il y en a plus là que là. Je ne suis pas servi d'un système mathématique pour faire le calcul. C'est tout simplement naturel. Et cette capacité-là était sûrement très utile il y a plusieurs années. Je ne sais pas, vous vous présentez dans la forêt, il y a un petit buisson avec des framboises qui est identifié rapidement, le buisson qui a le plus de framboises par rapport à ces écranes et moi. Cette région-là jouait ce rôle-là. Ou lorsqu'il y avait un clan ennemi qui approchait pour prendre le territoire, il fallait être capable d'évaluer combien il était par rapport à ce que nous, on est, pour savoir s'il faut affronter ou s'il faut sauver en courant. Il y avait un rôle très, très primitif. Donc, ça ne s'est pas en lien avec l'éducation. Par contre, il y a d'autres régions qui ont été développées suite à l'apprentissage du calcul. On parle notamment du jérus angulaire, la même région qui, quand on a une lésion, cause des problèmes. Ici, c'est plus en lien avec la récupération de faits mathématiques. Si je vous dis 4 plus 7, 4 plus 3, 7, vous ne faites pas nécessairement le calcul dans votre tête. Vous ne voyez pas nécessairement 4 entités, 3 entités, puis là, vous les joignez ensemble, puis là, ça fait 7. C'est quelque chose que vous avez appris par cœur. 8 fois 4, 32. On n'a plus besoin de faire le calcul. Et cette récupération de faits arithmétiques active le géosangulaire. Et il y a d'autres régions ici en bleu qui seraient liées à une mémoire de travail spatial. C'est quoi les conséquences sur l'éducation? D'abord, les mathématiques semblent se situer ici alors que le français semble se situer ici. C'est un aspect important et ici, on appelle ça le log pariétal. C'est une région qui est liée à l'espace, à la perception de l'espace. Savoir qu'un objet est plus loin ou plus petit. Savoir qu'il est plus gros ou plus petit. Savoir qu'il y en a un petit peu moins ici que là. C'est toutes des perceptions spatiales. Et cette région-là est en ligne justement avec ces perceptions spatiales. Ça, ça veut dire que les réseaux des mathématiques et ceux du langage, ce n'est pas les mêmes. Et donc, quand on va enseigner les mathématiques ou lorsqu'on va enseigner les mathématiques, il faut faire attention de ne pas trop se baser sur le langage. Et les verbes, c'est aussi vrai. Si on est des enfants dyslexiques, ça ne veut pas du tout dire qu'ils ont des problèmes en mathématiques. Mais si on évalue à partir de textes, de problèmes écrits tout le temps, ils vont avoir des difficultés alors que leurs régions mathématiques, elles sont tout à fait fonctionnelles. Dernier point, comme les réseaux pariétaux, le cortex pariétal, sont liés à la perception spatiale, quand on apprend aux élèves à compter en utilisant des objets, en faisant des regroupements, en utilisant une espèce de ligne avec des anneaux qu'on déplace pour compter, ou en utilisant une ligne graduée, trois, ça représente jusqu'ici si on ajoute deux, on se rend jusqu'à cinq. Toutes des méthodes qui, perception spatiale, distance, de grandeur, et nombre, ce serait une bonne chose pour développer ce sens et n'est des nombres que les enfants ont. Donc, on peut aller plus loin que ça. Il y a eu des recherches qui se sont intéressées spécifiquement sur l'apprentissage. Qu'est-ce qui se passe quand on apprend ? Et ici, on a une région qui est plus activée quand on résout des multiplications auxquelles on s'est entraîné. On est très habitué de faire certaines multiplications et cette région-là s'active davantage que lorsqu'on n'est pas habitué de faire des multiplications, de ces multiplications-là en particulier. C'est des nouvelles multiplications qu'on n'a jamais faites. Ça s'appelle le gérosangular. Toujours le même mot qu'il y a eu. Dans une autre recherche extrêmement intéressante, on a pris des enfants de 8 à 19 ans et on a essayé de voir s'il y avait des régions qui devenaient de plus en plus activées au fur et à mesure que les enfants apprennent le calcul au fur et à mesure qu'ils vieillissent et se développent. Et ce qu'on observe, c'est que la partie tout près du gérosangular devient plus activée au fur et à mesure. Donc, lorsque les élèves font des calculs, ce gérosangulaire-là, progressivement, va devenir de plus en plus spécialisé et, rendu à 19 ans, il va être beaucoup plus activé que chez un enfant de 9 ans. Par ailleurs, il y a des régions qui deviennent moins activées et c'est celle représentée en bleu. C'est surtout des régions devant, ici, qui deviennent moins activées. Les régions devant, c'est des fonctions cognitives de haut niveau qui sont liées à l'attention, au contrôle cognitif, à l'évaluation, à la sélection de différentes réponses. C'est l'espace de mémoire de travail. Donc, quand les élèves sont plus jeunes, pour faire des calculs, ils ont besoin de plus de concentration, plus de mobilisation, plus d'espace dans la mémoire de travail que ceux qui sont meilleurs, qui ont fait beaucoup de calculs dans leur vie et qui ont sûrement automatisés de certaines choses. Vous vous souvenez, le gérus angulaire, c'est lié à la récupération de faits arithmétiques. Il devient de plus en plus actif. Ici, on observe un petit peu la même chose, c'est qu'on fait faire des calculs à des gens, des calculs qu'on répète à plusieurs reprises, mais parfois, il y a des nouveaux calculs à faire. Et plus c'est des calculs qu'on est habitué de faire, plus ce gérus angulaire est mobilisé et moins des régions un petit peu plus frontales qu'on voit ici sont mobilisées. Donc à chaque fois dans plusieurs recherches, le fait de se pratiquer, le fait de devenir plus vieux, donc d'avoir appris le calcul, cette région-là, elle est en vie. Et là, c'est la recherche la plus spectaculaire qu'elle se propose. Moi, je suis même prêt à dire que la bosse des mathématiques existe depuis cette recherche. La bosse des mathématiques, on s'entend, il n'y a pas une petite bosse sur le crâne, mais regardez bien ici, c'est fascinant. Ils ont fait passer un test de QI mathématiques. Donc, un examen qui mesure des habiletés mathématiques comme comparer des nombres, trouver des paires de nombres qui vont ensemble, résoudre des problèmes arithmétiques avec du texte ou avec des dessins, toutes sortes d'aspects qui sont liés aux mathématiques, pas juste du calcul mental, autre chose. Et, ils ont pris un groupe qui était faible en mathématiques avec un groupe qui était fort en mathématiques. Mais qu'au niveau de l'intelligence verbale, ils étaient comparables. Au niveau de l'intelligence spatiale, les individus étaient comparables. Mais on a un groupe de faibles au niveau mathématiques et on a un groupe de forts au niveau mathématiques. Et on va évidemment regarder les activités cérébrales. Et en plus, ils ont contrôlé les traits de personnalité pour être sûr que c'est égal d'un groupe à l'autre. qui rendent très bonnes recherches. Et ce qu'ils ont observé, c'est ici. Ça ici, ça représente les régions qui sont plus activées chez ceux qui sont bons en mathématiques, qui ont un QI mathématique élevé par rapport à ceux qui ont un QI mathématique bas. Et on a encore ce gérus angulaire qui est mobilisé. C'est pas assez pour vous convaincre? Regardez bien ça. Ils ont fait encore plus. C'est toujours la même équipe de chercheurs. Ils ont dit, au lieu de diviser les gens en deux groupes, bon, il fait, on va regarder chacun des individus. On va le placer ici. Donc, on va regarder son degré d'activation. Alors, ici, on a quelqu'un qui a un QI faible, une activité très, très faible dans cette région-là du gérus angulaire. Et plus les gens s'améliorent, plus cette région-là devient de plus en plus. C'est une corrélation très forte à 0.63. Donc, ça ne veut pas dire que quand on s'améliore en mathématiques, que c'est la seule, seule chose qui se produit. Mais que très clairement, cette région-là a contribué énormément à l'expertise mathématique. Et je souligne, pas l'expertise en calcul mental, le test qui a été passé, ça concernait toujours les nombres, mais ce n'était pas juste du calcul, c'était comparer les nombres, trouver le nombre qui suit une série. C'était résoudre un problème impliquant du texte ou des images. Et cette région-là, la base de mathématiques est impliquée. Et là, il y a eu très peu de recherches qui se sont intéressées à l'enseignement du calcul. Je vous la présente, c'est là. Donc, ils ont enseigné de deux façons le calcul. Ils ont pris des individus et ils ont fait ce qu'on appelle la dérive. Ils ont pris des individus, il y avait des listes de problèmes qui devaient apprendre par cœur les solutions puis répéter puis répéter ces différentes séquences de calcul à faire. Et dans l'autre groupe, c'est une approche beaucoup plus basée sur la stratégie. On expliquait un algorithme de résolution. Les participants devaient réussir le calcul, non pas en ayant appris par cœur les chiffres puis avoir répété, mais en utilisant une stratégie puis un algorithme de résolution. Puis on compare les deux. Les résultats ne sont pas aussi clairs que ce qu'on peut avoir en lecture. On prévient. Mais il y a quand même quelque chose d'intéressant, c'est que quand on regarde les régions qui sont plus activées quand c'est de la drille, il y a notamment le gérus angulaire. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut juste faire de la drille avec les enfants. On se comprend? Surtout que regardez, il y a plein de tâches qui sont proches aussi. Ça, c'est les régions qui sont plus activées quand c'est de la stratégie. C'est quand même assez près. Mais cette recherche-là militerait d'être refait. Il y a des recherches complémentaires. Mais ça laisse entendre que quand on fait de la drille, de la répétition, quand on apprend cette table de multiplication par cœur de façon efficace, la récupération mathématique est plus efficace dans cette région-là et ça nous aide à résoudre toutes sortes de problèmes en mathématiques. Donc, il y a toujours de dire, on va spécialiser une région comme dans le cas de la lecture, cette fois-là en mathématiques. Région qui va nous permettre de récupérer facilement nos tables de multiplication, d'audition, de subtraction, qui va nous permettre de calculer plus efficacement, qui va nous permettre de résoudre des problèmes de plus en plus complexes. Donc, les conséquences pour l'éducation, faut-il favoriser la drille dans le calcul? Chose sûre, c'est l'importance de la répétition. L'importance de savoir ces tables de multiplication et d'addition par cœur parce que cette région-là, plus on les connaît, plus c'est facile de récupérer, plus cette région-là est mobilisée et utile. Et là, c'est intéressant aussi, faut-il encourager le comptage sur les doigts? Parce que, vous vous souvenez que lorsqu'on a une lésion pour le gérus angulaire, on est incapable de compter, on est incapable de reconnaître ses doigts. Ces deux régions sont très, très proches. Les gens, les régions qui nous permettent de savoir où sont nos doigts dans l'espace et les régions qui nous permettent de récupérer des faits arithmétiques, donc de compter, sont très près l'un de l'autre. Il y a des chercheurs qui disent qu'il y a un lien vraiment entre les doigts et le calcul. Et quand on regarde dans plusieurs civilisations, souvent, le système numérique est basé sur les doigts. Un pouce, un pied, une main, etc. Les gens, ils vont compter avec des parties. Donc, ils pourraient avoir un lien assez fort entre le sens des nombres, l'intuitif des nombres et le comptage sur les doigts. Il y a des gens qui disent qu'on devrait apprendre à compter sur les doigts. Et ça fait du sens au moins au début. Parce que si on compte sur les doigts, d'abord, c'est un peu spatial. Ça, c'est bon. OK. On compte sur les doigts. Ça nous aide à bien comprendre le sens de 2, le sens de 3, le sens de 4, et ainsi de suite. Mais ça, c'est dans un premier temps. Parce qu'après ça, on a vu que l'expertise en mathématiques s'était corrélée avec le fait de devenir de plus en plus efficace dans la récupération de théâtre authentique. Donc, c'est comme si, au départ, il faut apprendre à compter sur les doigts et progressivement, il faut devenir de plus en plus efficace à calculer de façon automatique. et intéressant. Moi, je trouve ça. Juste en résumé, moi, je pense que ce n'est que la pointe de l'air. Vous avez vu, c'est tout, 2003, 2005, 2006. Dans 10 ans, ça va devenir encore plus clair les résultats qu'on obtient. On aura peut-être des résultats intéressants sur la compréhension de phrase et non seulement juste sur la lecture de mots en tant que tel. Les résultats, il y a des résultats qui commencent à sortir sur l'apprentissage de l'aigène. Il y a des résultats qui commencent à sortir sur la géomique. Donc, on peut s'attendre à ce que dans les prochaines années, ça soit intéressant. Mais ce qui est plus intéressant à retenir, à mon avis, pour vous, c'est approche-t-il laver et table de nullification. Puis peut-être chez les plus jeunes à la maternelle, compter sur les doigts. Juste en terminant, ici, c'est un site de référence où à chaque fois je fais quelque chose avec l'équipe avec laquelle je travaille, on place les choses à cet endroit-là. Vous trouverez les textes, vous trouverez des enregistrements de présentation parce que quand on fait ce genre de présentation, on l'enregistre et c'est accessible via ce site-là. Il y a un cours de neuroéducation qui se donne à l'équipe, une personnalité qui s'envrit. C'est un cours absolument intéressant parce qu'il approfondit ces questions-là et aborde d'autres questions de dyslexie, de dyscalculie et tout ça. Pour s'inscrire, il faut avoir un baccalauréat. Donc, on peut être enseignant, s'inscrire à titre d'auditeur libre et celui de ce cours-là. C'est très intéressant qu'il ne porte pas sur la neuroéducation mais sur le cerveau en général. C'est le cerveau à tous les niveaux développé par l'Université de McGill. On trouve de l'information sur le langage, sur la mémoire, c'est facile. Le livre de Delane, Les neurones de la lecture, c'est un incontournable si vous vous intéressez à ce sujet-là. Il y a le livre de l'OCDE qui s'intéresse à la neuroéducation en général qui va parler de français, de mathématiques, de l'euro de l'alimentation, du sommeil aussi dans le développement du cerveau. Et bientôt, au Code Chastanet qui est une émission à Télé-Québec, il va y avoir un reportage sur la neuroéducation. Je ne connais pas encore la date mais d'ici un ou deux mois ça devrait avoir mis pour regarder l'horaire et vous allez voir. Merci de votre présentation. Merci de m'avoir accordé deux minutes supplémentaires. C'est très énorme pour faire part. Merci. Merci. Applaudissements.